Voilà bien beaucoup de précautions pour manipuler un miroir. Mais il y a bien une raison. Cet objet est vieux de plus de 200 ans. Et surtout, il a appartenu successivement à la reine Marie-Antoinette, épouse de Louis XVI, et à l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III. Ce miroir a fini par arriver dans une riche famille britannique qui, sans savoir la valeur historique de ce bien, l'avait installé dans les toilettes. Les propriétaires de ce miroir ont récemment décidé de le faire estimer. Et c'est là qu'ils se sont aperçus de son origine. Les vendeurs savaient plus ou moins que ce miroir avait une histoire, mais sans avoir de preuves réelles. C'est le genre d'objet qu'on ne remarque plus au bout de 40 ans, surtout quand ils sont dans les toilettes au pied de l'escalier. On a tous des objets devant lesquels on passe sans plus prêter d'attention. Ils ne se sont jamais dit que c'était vraiment une pièce authentique et qu'elle avait une forte valeur. Pour eux, c'était devenu juste un miroir. Ce n'est qu'après les recherches que nous avons entreprises qu'on a découvert l'histoire incroyable de cet objet. Ce miroir sera mis aux enchères le 13 novembre prochain. Le prix de départ a été fixé à 10 000 livres sterling, environ 11 000 euros. Merci. 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 Merci.